... Votre JT13 s'intéresse ce lundi au diabète. Près de 32 000 personnes seraient diabétiques en Martinique. Un chiffre en constante augmentation. Parmi ces malades, Marie-Georges Valentin Yuketti a 68 ans. Elle vit avec depuis plus de 15 ans. Et chaque jour, un petit comprimé absorbé vient lui rappeler sa maladie. Docteur Pintor est notre invité ce midi. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. On l'a entendu, le diabétique ne peut pas consommer librement. Quelle est la conséquence d'une alimentation non suivie ? Bonjour, je suis le docteur Pintor-Louis-Ros. Je suis médecin généraliste. Je soigne beaucoup de diabétiques dans ma patientèle. Il y a une nouvelle étude clinique qui propose des compléments alimentaires qui est arrivée aux Etats-Unis dans les années 2000, en France en 2011, en Martinique en 2013. Qu'est-ce que c'est que cette étude clinique déjà ? Alors, l'objectif de cette étude, c'est d'évaluer l'efficacité d'un complément alimentaire à base d'algues et d'autres plantes sur la capacité du pancréas à fonctionner correctement et à produire la quantité d'insuline dont nous avons besoin. Donc, l'étude recrute des personnes qui sont des pré-diabétiques. On sait que… Pré-diabétiques, c'est-à-dire ? Voilà. On sait qu'aujourd'hui, il y a une grosse population de diabétiques qui sont déjà traités par des traitements allopathiques, avec des médicaments, de l'insuline ou des comprimés. Mais, il y a une proportion de personnes qui sont des pré-diabétiques. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore au stade du diabète vrai. Ils n'ont pas de traitement pour l'instant. Mais, quand ils vont chez le médecin et qu'on leur fait un bilan, eh bien, on va observer qu'ils ont une glycémie à jeun qui va être comprise entre 1,10 g et 1,25 g. Donc, c'est déjà trop près de l'hyperglycémie. Alors, on va revenir sur ces compléments alimentaires. Qu'est-ce qu'ils sont ? Qu'est-ce qu'ils représentent ? Ce sont des compléments à base de plantes, donc d'algues et de plantes naturelles, utilisées à travers le monde et qui sont connues. Après, c'est comment ils ont été synthétisés, comment on a mis la proportion des différents éléments qui sont dans ce complément. Et qu'est-ce qu'on espère de ce traitement ? Alors, on espère et on sait que l'utilisation des compléments augmente la libération des cellules de réparation de l'organisme. Et chez une personne qui est diabétique, on sait que le diabète apparaît quand cette personne a perdu 60 % des cellules du pancréas. Donc, ça n'apparaît pas du jour au lendemain. C'est une progression. Donc, si nous arrivons à un stade où la personne a perdu 30 % des cellules, elle est encore en train de fabriquer suffisamment d'insuline pour ne pas être dit diabétique. Mais on sait que si on ne fait rien, elle va aller dans la direction pour développer le diabète. Donc, si on arrive en amont et qu'on lui permet d'utiliser ses compléments, on va régénérer son pancréas et permettre de faire réaugmenter la production d'insuline. Merci beaucoup, Dr Pintor, d'avoir été notre invité ce midi. Merci beaucoup. Et puis, on rappelle que la prévention, de toute manière, est indispensable. Sous-titrage Société Radio-Canada